Monsieur Store Toulon vous présente la mensuelle. Monsieur Store, votre spécialiste. Store, pergolas, fenêtres, portails, portes de garage. Bonjour et bienvenue dans le numéro 5 de la mensuelle, l'actualité du Var avec des images qui bougent et en couleurs. Au sommaire ce mois-ci, on va rencontrer Gérard d'Armont et Eglantine et Meillet. On va aller faire un tour au festival Photomède, mais tout de suite, rendez-vous avec François Migliau du Château Gasqui qui va nous expliquer la culture de la vigne en biodynamique. Bonjour François Migliau. Bonjour. On est chez vous au Château Gasqui à Gonfaron. On a combien d'hectares ici ? On a 35 hectares de vignes en production dans un domaine qui fait 100 hectares de capacité totale. Avec du rouge, du rosé, du blanc ? La production de Gasqui est de manière assez originale répartie d'une manière équitable dans les trois couleurs. Alors on connaît la démarche bio, vous avez choisi une autre démarche qui est la biodynamie. Je sais bien qu'on va pas l'expliquer en trois mots, mais ça consiste en quoi la biodynamie ? Alors la biodynamie c'est effectivement une agriculture biologique dans le sens où on n'a pas d'intrants, pas de pesticides. C'est une démarche intellectuelle qui va plus loin que le bio dans la mesure où on a un regard extrêmement poétique et amoureux sur la nature et qui nous permet d'essayer de travailler sur des rythmes du vivant qui eux-mêmes sont calés, calqués sur des rythmes cosmiques. Donc le plus important en biodynamie c'est effectivement de travailler sur les positions des planètes, du système solaire qui ont une correspondance et une action sur le monde vivant et sur les vignes. Donc vous vous calez sur les rythmes de la nature plutôt que d'essayer d'imposer à la nature ? Complètement. L'idée c'est de suivre amoureusement et avec un regard très poétique le phénomène naturel de fructification comme on l'a actuellement et de maturité du raisin et de ne pas avoir le commerce qui imprime son propre rythme, mais d'avoir simplement les raisins puis les vins qui vont avoir leur propre rythme naturel de production et nous commercialisons les vins uniquement dans ce rythme-là. Et on se rend compte après maintenant dix ans d'expérience et de pratique en biodynamie que nos chères vignes elles ont besoin ni de traitement ni d'engrais et qu'elles fonctionnent exactement comme la forêt peut fonctionner d'une manière harmonieuse et naturelle, de la même manière. Donc on se pose des questions à chaque étape de nos pratiques vignerones pour améliorer les choses et surtout accompagner un phénomène naturel et certainement pas le dominer avec une science ou une proposition moderne. Il y a aussi une réflexion sur la place du pétrole, évidemment la réflexion sur l'après-pétrole. Alors effectivement on sait tous qu'on va vers un monde où le pétrole sera rare, cher et rationné et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est qu'on arrive à produire des vins quasiment sans aucun effet du pétrole, que ce soit au niveau des tracteurs, on travaille au tracteur mais beaucoup moins que dans l'agriculture traditionnelle. Il faut savoir que tous les pesticides qui sont mis dans les vignes sont très majoritairement issus de l'industrie du pétrole et qu'en biodynamie on travaille vraiment sur quasiment pas de traitement, on utilise un petit peu de soufre et de bouillie bordelaise mais aucun produit de synthèse et donc on peut se passer de la présence du pétrole dans nos terres. Quand on se promène dans vos vignes, entre les plants on voit des fleurs, des herbes, on voit des insectes de partout la biodiversité c'est aussi une des marques de la biodynamie ? C'est très certainement ce qu'il y a de plus important, on parle de mauvaises herbes mais c'est simplement une couverture du sol il n'y a pas vraiment de concurrence entre l'herbe qui est restée entre les rangs et la vigne et par contre ça favorise, c'est une station d'accueil pour les lombriques, les insectes, la vie du sol c'est des bactéries et donc c'est un ensemble de biodiversité dans lequel se trouvent les vignes mais ce n'est pas en opposition ou en concurrence, donc on la recherche en fait. Alors aujourd'hui il y a une association qui s'appelle Déméter et qui accorde ce label Biodynamie il y a un cahier des charges, comment ça se passe ? Tout à fait, le cahier des charges reprend d'abord l'obligation d'être labellisé éco-cert, c'est-à-dire agriculture biologique et dans un deuxième temps l'observation de respect de rythme de travail correspondant au rythme du cosmos et d'utilisation de préparations biodynamiques, principalement à base de quartz broyé et de bousses de vache qui sont utilisées à très faible dose, donc qui font référence à une approche extrêmement homéopathique je dirais de ces préparations. Est-ce que le vin en biodynamie est plus cher que le reste ? Est-ce qu'il est réservé à une élite un peu bobo on va dire ? C'est très intéressant parce que justement on a des vignes comme on peut le voir derrière moi qui produisent très bien avec des quantités normales de rendement et donc on a des prix de revient qui ne sont pas différents de l'agriculture traditionnelle donc nos vins sont proposés à des prix qui sont complètement comparables à ce qui se fait par ailleurs. Est-ce qu'il y a un goût particulier aux vins qui sont travaillés en biodynamie ? Oui, c'est le goût de la vie, dans la mesure en fait en biodynamie on travaille absolument sans intrants c'est-à-dire qu'on ramasse des raisins au moment des vendanges au mois de fin septembre et les vignifications se font sans aucun ajout de produits extérieurs donc on est sur une fermentation naturelle du jus de raisin et effectivement le goût des vins est beaucoup plus franc, beaucoup plus raisin je dirais, sans déviation et en totale harmonie, c'est-à-dire que l'harmonie qu'on a essayé d'accompagner dans les parcelles au niveau de la maturité des raisins va se retrouver dans le profil des vins c'est-à-dire que ce sont des vins qui sont très harmonieux, qui vieillissent très lentement dont le rapport à l'oxygène est radicalement différent des vins que l'on peut avoir l'habitude de goûter et donc il y a à l'inverse de la tendance actuelle, il n'y a pas de normalisation ou de standardisation du goût il y a une vraie originalité, une vraie expression du terroir dans lequel on est à travers les vins de gasqui Aujourd'hui le bio est devenu quasiment une évidence pour la plupart des grands domaines la biodynamie ça reste marginal à l'échelle du département de la France, ça concerne combien ? Ça reste très marginal, ça représente des proportions qui sont de l'ordre de 1000 sur 100 000 producteurs en France mais à l'inverse ce sont des propositions très modernes qui intéressent de plus en plus d'agriculteurs et qui intéressent de plus en plus le grand public et les consommateurs donc ce sont des valeurs d'avenir, d'avant-garde comme je le disais puisqu'on a un regard sur l'agriculture qui est extrêmement révolutionnaire et en même temps qui fait référence à ce que nos aïeux pratiquaient depuis des générations Alors si je vous parle de Gérard d'Armont, ça vous évoque quoi ? Moi j'ai un grand souvenir de Gérard d'Armont dans Astérix et Cléopâtre qui est pour moi un de ses meilleurs rôles en tant qu'architecte de l'arène Alors on ne va pas parler cinéma avec lui, mais on l'a rencontré parce qu'il était dans le Var il y a quelques jours pour parrainer la création d'une maison de répit pour enfants autistes qui est pilotée par l'ADPI du Var et qui va avoir le jour à Pierrefeu On y va, merci François Migliaud Merci Bonjour Gérard d'Armont Bonjour Vous êtes aujourd'hui dans le Var à Toulon à Pierrefeu pour parrainer la création d'une maison de répit pour enfants autistes Vous êtes un acteur connu, j'imagine que vous en avez des sollicitations Pourquoi avoir choisi celle-là ? Pourquoi avoir répondu présent à cette invitation ? Il y a plusieurs raisons, d'abord dans mon entourage j'ai des parents qui ont ce genre de problème soit un peu le handicap, soit l'autisme et puis en tant que personne tout simplement ce que j'ai lu, ce que j'en ai lu, certains marasmes dans lesquels se trouvent cette maladie et ces établissements voilà, ont fait que je m'y suis intéressé Le rapprochement s'est fait comment ? C'est l'ADPI qui vous a contacté ? Oui, c'est l'ADPI qui m'a contacté, j'ai dit oui tout de suite Et j'ai cru comprendre que vous n'avez pas seulement envie de jouer le rôle de parrain juste d'apposer votre nom, vous avez aussi envie de mobiliser les énergies d'aller chercher des fonds ? J'ai envie de m'inscrire dans cette formidable énergie qu'ils ont tous ce que j'ai vu au niveau des mésotistes et tout ça, c'est extraordinaire la compétence de ce personnel alors il y a un manque de fonds, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en conférence de presse on va essayer d'être malins on va essayer de trouver de l'argent là où il y en a d'une façon loyale évidemment et en essayant de convaincre ceux qui ne le sont pas encore tout à fait mais parfois en presse les convaincus et eux-mêmes ont les pieds et poings liés donc il faut absolument que les ficelles de la bourse explosent et se coupent et qu'on reçoive de l'argent il est anormal que dans une maison de repos il n'y ait que 260 jours de fonctionnement prévus sur 365 il faut souvent combler ce trou là et pour ça il nous faut cette force, cette conviction, cette foi ce courage extraordinaire de tous ces gens, de tous ces professionnels, de tous ces accompagnants qui sont là tous les jours avec ces enfants et croyez-moi c'est très difficile qui apprennent à les connaître, qui apprennent à connaître leur langage parce que parfois il n'y a pas le verbe donc c'est un signe, c'est un regard, c'est un geste, c'est une aspiration, c'est une attitude tout ça, ça s'apprend, c'est du travail, c'est de l'attention, c'est de l'amour en définitive donc voilà, pour répondre à votre question j'ai eu envie de les soutenir et que j'aime ce que font ces gens là parce que j'aime les gens qui ont la foi j'aime les gens qui ont de l'enthousiasme ce sont deux ingrédients qui font partie de mon métier aussi Merci Georges Darman Merci à vous Bonjour Aglantiné Meillet Bonjour A Pierrefeu, d'ici quelques mois on aura 8 places d'accueil dans cette maison de répit c'est une goutte d'eau il en faudrait encore combien des gouttes d'eau comme ça ? C'est très difficile à chiffrer il y a 650 000 personnes autistes en France mais si on s'intéresse juste aux enfants je crois qu'on estime à 20% seulement d'enfants qui ont une prise en charge digne de ce nom y compris un accueil à l'école par exemple et encore quand on dit qu'un enfant autiste est accueilli à l'école et qu'on s'en vante et qu'on crie victoire c'est parce qu'il a quelques heures dans la semaine une demi-journée donc on est très loin de ce qui se fait ailleurs et des besoins 8 places aujourd'hui à Pierrefeu ça veut dire 100 à 200 enfants accueillis par an puisque ce sont des séjours courts on les dit ça va tourner beaucoup mais on est juste dans le département du Var bien sûr qu'on va se permettre d'accueillir quelqu'un dans le Nord-Pas-de-Calais qui nous appellera en urgence et qui dira mais au secours il faut que je souffle deux jours prenez-le moins, on le fera mais ce qu'on espère c'est qu'il faut que ce genre de maison il en existe dans chaque département français les prestations qui vont être proposées dans cette maison de répit quand on dit répit c'est-à-dire que c'est les familles qui n'en peuvent plus qui sont débordées qui ont besoin de couper de se retrouver c'est ça les familles vont enfin pouvoir souffler le droit au répit il existe dans les textes mais dans les faits c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de place et il n'y a personne qui veut accueillir ces enfants-là et c'est vrai qu'il faut des personnes formées je vous donne mon fils demain vous allez paniquer donc il nous faut un personnel compétent formé et ça ça prend du temps et ces gens-là il faut les payer et c'est à ces gens-là qu'on a confiance mais le répit il ne va pas être seulement pour la famille il va être aussi pour l'enfant parce qu'il faut bien comprendre que quand on vit en vase clos entre l'enfant, les parents et tous ces troubles nuit et jour au bout d'un moment plus personne n'est bon pour personne et ce qu'on fait pour notre enfant n'est plus bon non plus ça c'est pour les enfants mais les familles aussi ont besoin de souffler parce qu'un enfantiste il n'y a pas de jour il n'y a pas de nuit c'est 25 heures sur 24 c'est ça les parents et les fratries ne s'arrêtent jamais à la maison c'est beaucoup de cris d'enfants qui cognent c'est nuit et jour on dort très très peu quand on est parent d'un enfant utile c'est quand je dis très peu c'est franchement grappiller quelques heures par-ci par-là je ne vois pas comment on peut imaginer que les familles vont tenir comme ça longtemps sans qu'on leur offre une solution et d'ailleurs de temps en temps elles ne tiennent pas moi j'ai reçu un appel il n'y a pas très très longtemps d'une maman qui me disait si vous ne prenez pas mon fils maintenant et si vous ne trouvez pas une solution je me suicide demain voilà évidemment on ne peut rien faire nous dans l'immédiat mais voilà on crée cette maison pour que ce genre de situation n'arrive plus merci merci à vous le festival Photomed c'est la photographie méditerranéenne à l'honneur jusqu'au 19 juin on va rencontrer ces deux créateurs et le photographe Hans Silvester on a créé ce festival d'assanaristes sur le thème de la photographie méditerranéenne avec la volonté de montrer la méditerranée à travers le regard des artistes autrement qu'à travers le prisme soit de l'hédonisme et des vacances de la méditerranée soit des drames méditerranéens sous toutes ces formes que nous vivons sans oublier les réalités évidemment mais en donnant la parole aux artistes et qu'ils puissent la traiter d'une manière qui soit propre à leur créativité donc c'est l'ensemble de la méditerranée et chaque année on invite un pays particulièrement avec l'idée de pouvoir créer le festival dans le pays qu'on a invité dans la suite Il y a trois ans on a invité comme pays d'honneur le Liban on a découvert une jeune photographie extrêmement créative et on s'est dit pourquoi on ne ferait pas le Liban et donc on a décidé de faire Photomède au Liban et ça a été dès le départ il y a maintenant on prépare la quatrième édition du festival au Liban ça a été dès le départ un énorme succès et nous allons en avril 2017 présenter une édition de Photomède au Maroc Alors cette année c'est une année un peu particulière puisque nous avons exposé il y a deux ans Leila Alaoui qui est une photographe franco-marocaine et qui est décédée dans les attentats d'Ouagadougou début janvier et qui était devenue une véritable amie et donc cette année on n'a pas invité de pays pour dédier cette édition à Leila C'est des photos que j'ai réalisées en 1976 et pendant un an je me suis occupé d'observer les joueurs de boule surtout dans le Vaucluse mais aussi dans les Bouches-Turonnes Marseille et un peu à la Corne et j'ai suivi pendant un an complètement la saison des boules Le système que moi j'ai trouvé c'est l'après-midi je faisais les photos le soir je développais les films le matin je tirais les photos et l'après-midi j'étais de nouveau sur le terrain avec les photos et c'est comme ça que les choses se sont arrangées je n'étais pas un photographe vraiment tout à fait gratuit voleur d'images non j'ai donné aussi quelque chose comme ça et c'est comme ça que j'ai eu des contacts vraiment fabuleux et on m'a pardonné de faire des photos même quand il y a beaucoup d'argent investi Sous-titrage ST' 501 La mensuelle vous a été présentée par Monsieur Store Toulon votre spécialiste Store pergola fenêtre portail porte de garage par un pour la édenel pour la s'il s'il colère s'il Sous-titrage ST' 501